La demande d'injonction contre la compagnie Nordvolt risque de refroidir les ardeurs des investisseurs étrangers, estime le ministre Pierre Fitzgibbon. Mais Alain, le ministre François-Philippe Champagne, du côté du fédéral, n'a pas du tout la même lecture. Lui, il croit que ce sont des grands garçons, les gens de Nordvolt, et qu'ils connaissent, entre autres, ce qui se passe ici au Québec. Ce matin, le ministre Pierre Fitzgibbon, sur les ondes de Paul-Arcan, s'est inquiété, lui, du fait de cette fameuse injonction qui s'est entendue demain matin au Palais de justice de Montréal à 9 h. Il y a des groupes qui demandent l'arrêt des travaux parce qu'on dit que ça risque de briser l'habitat d'animaux qui sont en voie de disparition. On sait que c'est un projet important, 7 milliards, qui a été annoncé le 28 septembre dernier pour la construction de cellules de batterie. Nordvolt dit que ça pourrait compromettre l'échéancier de son projet. Écoutez ce que le ministre Champagne avait à dire là-dessus. Votre question est tout à fait pertinente, M. Fillon, mais je pense que les gens comprennent la façon de faire au Québec. Vous savez, les Québécois sont soucieux de l'environnement, les Québécois sont soucieux des processus. Les Québécois veulent faire partie de cette révolution-là industrielle verte, mais ils veulent que ça se fasse de la bonne façon. Alors écoutez, moi, je vous dirais même au contraire, j'ai de plus en plus d'appels où les gens veulent venir s'installer chez nous. Pourquoi? Parce qu'on a la main-d'oeuvre, parce qu'on a des écosystèmes forts, comme on l'a dans le domaine de l'aviation, maintenant l'automobile. Je vous dirais au contraire, le fait que Nordvolt ait choisi le Québec, ça donne confiance. Et ça, c'est important parce que c'est non seulement une nouvelle qui a été ici, chez nous, au Québec, au Canada, mais c'est une nouvelle mondiale. C'est des grands garçons, ils savent exactement les processus, regardez ce qu'ils ont fait en Suède. Je comprends que les gens aient des questions, c'est normal, mais d'un autre côté, moi, je dis aux gens, regardez, donnez-leur la chance, donnez la chance aux coureurs. C'est des joueurs sérieux, c'est des gens responsables, c'est des gens qui veulent bien faire. Alain, les caucus précessionnels qui reprennent demain avec les libéraux. Oui, le Parti québécois, c'était la semaine passée, le Parti libéral qui s'en va à Tête for Mind demain. Évidemment, ce qu'on veut, c'est maintenir le fait qu'on ait l'opposition officielle, même si le chef n'a pas été élu, choisi. Ça va se faire en 2025. Deux prétendants, Fred Beauchemin et Denis Coderre, qui sondent le terrain actuellement. Dès le 24, mercredi, c'est la Coalition Avenir Québec qui sera réunie à Sherbrooke. Première apparition en 2024 pour François Legault, qui devrait faire une déclaration mercredi matin dès 9 h. Ce qui risque de se parler également à ce caucus, c'est que la commissaire à l'éthique, on vient d'apprendre, ouvre une enquête sur le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, député de Chauveau, Sylvain Lévesque. L'histoire, c'est qu'un résident s'est plaint et c'est le député Vincent Marissal de Québec solidaire qui dépose la plainte, qu'il n'avait pas accès au ministre des Finances. Et on lui a suggéré d'aller à une soirée de financement payante pour rencontrer le ministre. Donc, ça risque de se discuter au caucus. Et en terminant, vendredi, Québec solidaire qui se réunit à Laval également. Grosse semaine. Merci Alain. Et voilà, c'est reparti. Merci.